Et oui, l'after est là jusqu'à minuit, Daniel Riolo, Jonathan Macardi, Simone Rovira et donc ce match 23h, horaire espagnol, Real-Barça, c'est le retour de la Supercoupe d'Espagne, 3-1 à l'aller, bon il n'y a plus de suspense, mais Real-Barça c'est jamais anodin, 0-0 évidemment, ça vient de démarrer depuis 2 minutes. Alors, j'ai pas mal de réactions sur le hashtag RMC Live, même beaucoup de réactions ce soir sur le hashtag RMC Live concernant Nice et nos débats, je vais vous lire quelques tweets. Après Franck, quelques réactions sur l'arbitrage, parce que moi un mot sur les critiques sur l'arbitrage, je voulais dire, je vois pas, j'ai pas vu des erreurs, mais pour les supporters qui croient qu'il y a eu des erreurs, je pense que c'est trompe ce soir. Si tu regardes le match à la télé et t'entends le commentaire, je veux bien, la mot de phrase de Gilbert, tout le monde a un avis, mais on est au-delà du chauvinisme quoi. Non mais il n'y a rien à dire sur l'arbitrage, sur quoi, le pénalty, la pénalty, les rouges, les rouges, je vous fais juste, si les gens regardent à la télé, alors je veux bien que les gens ne sont pas cons, et bien sûr, quand ils regardent, ils ont leur avis. Enfin, t'as quand même des gens qui sont censés être des experts, qui ont dit à la fin de la première mi-temps qu'en dehors du but, Naples n'avait pas eu d'occasion. Pardon ? Oui, oui, je vais pas citer le nom de la radio, donc je citerai pas le nom, parce qu'il ne faut pas qu'on se fâche avec les gens. Que sur le carton rouge de Coziello, sans même avoir vu ce que pouvait proposer le ralenti, que c'était un scandale, que l'arbitre... Non, Coziello met une belle semelle, il y a rouge, bon... C'est la façon dont... Alors ça, que ce soit pas volontaire, que ce soit un mec... C'est le même rouge de Caïl samedi, hein ? Coziello, rien du tout, mais la façon dont il arrive... Et il va droit sur la cheville, c'est pas bon ce qu'il fait. Et quant aux occasions, on en a compté 13 nets, je crois, pendant le match, en faveur de l'Abon. Oui, oui, ça peut finir à 4-5-0, là, je vois. C'est quelqu'un regard du tout, mais un petit peu chauvin, il se laisse emmener par le commentaire, qui était absolument délirant parfois, il ne s'aperçoit pas que 2-0, c'est super bien payé. C'est le tarif, mais il y a encore un match retour à jouer. C'est un bain monumental que Nice a pris dans ce match. Alors, mes petits trucs, là, j'ai par exemple Doggy Style, ça peut être Jonathan peut-être, en tout cas, Doggy Style nous dit, ok, il n'y a rien de dramatique, mais sans déconner, on passe quand même pour des pips dans toute l'Europe. Mais non ! Est-ce que Doggy Style, qui doit être supporter de Nice, sait, sur les dernières années, le nombre de fois où les Français ont gagné ce tour préliminaire ? But d'Ascensio, après 3 minutes en faveur de Réal face au Barça. Donc si Mbappé, ça vaut combien, ça vaut 180, il vaut combien, lui ? Qui est l'homme en forme du moment. Je vous ai coupé pour ce but, à l'instant. Il est énorme. Attends, on peut en voir le but, du coup, Gilbert, là ? Ça, ça ne t'embête pas ? Non, mais oui, mais en même temps, on est à la radio. Oh, le but, il est extraordinaire. Déjà, il avait mis un but. Non, 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 mais où est la messe ? Oh, oui. Simone, il s'en remet pas. C'est extraordinaire, le but d'Ascensio. Donc, est-ce qu'il a 4 minutes ? L'année dernière, Monaco a réussi ce tour, ok, mais la plupart du temps, c'est quoi ? Je rappelle quand même qu'ils étaient passés contre Fenerbahce à l'arrache, rappelez-vous. Oui, après, ça vient réel. Et ça change la face de toute leur saison, surtout. Lyon passe à Réal Sociedad. Le club français, ce n'est pas une règle, c'est une exception. Ce n'est pas pour les Italiens aussi, parce que pour les Italiens, ils ne l'ont fait qu'une fois. Et bien là, en plus, les Italiens, ils n'ont eu plus du tirage de tomber sur Nice. Donc, résultat, ce n'est absolument pas une honte pour Nice, et ils n'ont pas à dire en rouge ou rouge. Peut-être qu'ils le disent sur les jeux exprimés ces soirs, peut-être, je ne sais pas. Je trouve que Nice est à sa place et il n'y a pas à ranger. C'est logique, la différence de niveau entre les deux équipes est telle que, tu vois, même avant le match. Quand je les disais hier... Qu'est-ce qu'on s'attendait vraiment avant le match ? Que Nice ne soit pas ridicule. C'est ça, en fait, la personne qui fonceait... Un exploit, pourquoi pas ? Un exploit, c'est le mot. Un exploit, c'est un peu surnaturel, quoi. Allez, Kavanista qui nous dit sur l'hashtag RMSLF, Nice sans Favre, ça aurait été sixième ou huitième de Lyon. Il a raison. Donc, voilà ce qu'il dit. Le transporteur Daniel a raison par rapport à l'histoire récente. C'est Lyon qui devait être à la place de Nice alors que l'OM est en reconstruction. Face de face qui nous dit déjà Amsterdam, Nice a eu beaucoup de chance. Ils vont être reversés en Europa League. On leur souhaite un bon parcours. Voilà. Vraiment ? Alors, quand même. Parce qu'il y a beaucoup de tweets sur Cardinal. Bon. Moi, je ne veux pas m'acharner sur Cardinal. C'est un gardien qui, on va dire, est à mon sens en surperformance depuis quelques mois maintenant. Alors, c'est un enfant du club. Il se sent bien là. Moi, je lui souhaite de réussir dans sa carrière. Mais enfin, il y a quand même un souci de gardien de but. Non ? Ce n'est pas que de gardien de but. Je pense que c'est l'ensemble du secteur défensif. Oui. Non, mais après, l'année dernière, il a eu une réussite, un peu à l'image de l'équipe d'ailleurs, qui était parfois déroutante. Effectivement, il serait bon que Nice ait un gardien d'un autre niveau. Et l'Arcato, après, je ne sais pas. Parce que vu sa position à lui, il est quand même important dans le club. C'est un type, par exemple, dans le vestiaire aussi. Dans le vestiaire. Il était pas mal au sexuel. Aller chercher un gardien à la manoeuvre, lui mettre dans les pattes. Je ne sais pas quelle répercussion ça peut avoir dans le vestiaire. Mais tu le fracasses. Alors, tu es plus libre d'aller faire. Il y a la diplomatie du vestiaire. Tu ne peux pas, tu casses l'équipe du vestiaire. Il y a un des top 3 gardiens de la saison dernière qui est libre et sans contrat. Carasso, en l'occurrence. Oui, mais attends, c'est un peu... Top 3 ou même top 2 l'année dernière. Moi, peut-être que je ne connais pas certaines dynamiques du vestiaire de Nice. Tu m'as fait une comparaison comme si Cardinal, c'était les Diago Silva, à un niveau de l'importance du vestiaire. Et l'effet d'être un puchard, il est très important. Il est quand même très important. Il est très important. On fera une évaluation de tout à l'heure. On ne parlera pas que Cardinal. Mais ce n'est pas que Cardinal. Moi, Cardinal, évidemment, c'est saillant la connerie qu'il fait. Je vous ai dit, trois boulades depuis le début de la saison. Mais tu n'as vraiment pas remplacé Paul Baiss. J'insiste là-dessus. Dante, c'est un nom, c'est un joueur qui a prouvé, qui a de l'expérience. Mais le vrai taulier, pas forcément le meilleur des deux, mais le taulier de cette défense-là, c'était Baiss. Et tu ne l'as pas remplacé. C'est lui qui prenait les... Le dossier Baiss a été réglé aussi. C'était un gros problème de latéraux. Parce que là, Sarre joue latéral. Ce n'est pas son poste. On a vu qu'il était quand même en grosse difficulté. Il y a fait des problèmes. C'est dommage qu'il n'ait pas fait rentrer Boscaglu plus tôt. Parce qu'il a été bon. Il faudra même Boscaglu tituler, puisque c'est ce que fait ça ce soir, malheureusement. Mais quand on parle de Nice, on ne peut pas seulement regarder ce soir. On est à zéro point au championnat. Je ne dis pas que ça ne va faire couler les clubs. Je ne dis pas qu'ils vont jouer, les maintiennent. Je ne veux pas dire ça. Mais six points, tu commences à les perdre. Et ça, ça continue d'être dans la dynamique de ne pas avoir fait des bons choix, de remplacer ceux qui sont partis. Et tu arrives à jouer un match face à Guingamp, que déjà, je ne dis pas que c'est décisif. C'est un match très important. C'est un match très important. Et tu arrives encore, parce qu'aujourd'hui, c'est mercredi, sans avoir les remplaçants qu'il faut pour arriver à un niveau, je ne dis pas les mêmes de la saison dernière, mais qu'il soit plus ou moins un peu plus bas, mais à un bon niveau. Aujourd'hui, Nice n'est pas du tout l'équipe de la saison dernière. Si la saison dernière, on pouvait jouer les podiums, les 3e places, la place européenne, aujourd'hui, on peut se demander, cette équipe, qu'est-ce que peut jouer ? Alors, Michel est là. Il est supporter du gym. Michel, bonsoir. Alors, bonsoir l'équipe. Bonsoir l'Aster. On ne t'entend pas très bien, Michel, mais on va essayer de comprendre la liaison étrange. Alors, on t'écoute. Tu nous écoutes. Là, quel bilan tu fais, toi, de l'état de ton club ce soir, après ce match catastrophique ? Écoute, moi, le bilan que je fais, c'est que malheureusement, Nice, cette année, n'est pas à la hauteur. Daniel a tout à fait raison. Ce n'est vraiment pas une équipe de coupe d'Europe. Limite. Il faut que tu coupes ta radio. Il y a un écho, mon petit Michel. Tu nous entends ? Ah, mais du coup, il y a qui ça ? Michel, tu étais barré ? Du coup, c'est à couper. Michel, du coup, il s'entendait avec son autre oreille, avec une seconde de retard. C'est un peu déroutant. Parce qu'il y a aussi quelque chose que je trouve assez agaçant. C'est qu'on a eu cesse de dire que la cellule de recrutement niçoise, avec les moins qu'ils avaient, c'était certainement celle qui performait le plus en Ligue 1. Il y avait les d'Albert, les séries et compagnie. Mais là, pour la première fois, j'ai l'impression que sur le recrutement, c'est un peu tôt pour dire que c'est des erreurs. Mais quand je vois Les Mélou et Sraifi, le niveau qu'ils ont, je ne sais pas. Non, mais niveau Ligue 1, je pense qu'il peut faire quelque chose. Après, tu es sûr ? Quelque chose. Écoute, on a retrouvé Michel. Pour être titulaire, s'il vous plaît. Je suis là, tu m'entends ? Ça y est, parfait, on t'écoute. Voilà, moi je voulais dire que j'étais tout à fait d'accord avec Daniel, parce qu'on n'est pas une équipe de Ligue des Champions. On n'a pas du tout une équipe de Ligue des Champions. Bon, on l'a constaté, nous aussi. Oui, on l'a vu. Bon, voilà, Cardinal n'est pas à la hauteur. Les Mélou, il n'est pas à la hauteur non plus. Sarr, il n'est pas à sa place. Mais moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, et j'aimerais que Daniel m'explique un petit peu, c'est comment ça se fait que Favre ne voit pas ses erreurs. À qui ? Eh bien, je ne vois pas les erreurs qu'il fait. En mettant les Mélou en Europe, alors qu'il n'a jamais joué l'Europe, en mettant Sarr, qui n'est pas à sa place. Oui, mais... Sur Sarr, je crois qu'il n'a pas le choix, il n'y a personne. Mais est-ce que tu as vu qu'il a à dispo ? Il n'a personne, il n'a personne à mettre. Parmer, Wattler, Marcel, MacGillot, Boscailly. Tu vas le lancer sur un match de Ligue des Champions, tu mets Malenxar qui t'a fait une saison, qui, bon, bon an, Malen, tu te dis, il va essayer de boucher son couloir, même s'il est toujours à la rue. Il est vachement embêté, Michel, mine de rien. Il n'a pas l'effectif, il n'a pas de joueur. Il s'est retrouvé avec cette mauvaise gestion du cas d'Albert. Et là, c'est vrai qu'il va falloir qu'il trouve un arrière-gauche, quand même. Oui, mais avec un million, tu peux prendre même un peu plus que l'arrière-gauche. Un milieu, un joueur offensif, un défenseur central. Quelqu'un voit titulaire avec Dante. Voilà. C'est la priorité, je pense, avec le secteur défensif. Devant, t'es quand même pas mal armé, quand t'auras Schneider et Balotelli, c'est pas mal. Pour résumer la situation, parce qu'il y a aussi pas mal de messages qui nous viennent, du style, ah oui, mais en fait, peut-être que ce soir, Nice nous montre le vrai niveau de la Ligue 1. Mais non, on ne peut pas résumer ça. C'est-à-dire que c'est le Nice de ce soir et le Nice de ce début de ce soir. Mais c'est dans l'histoire de Nice. Enfin, dans le fond, je veux dire que le troisième de la Ligue 1 a joué le troisième de la Serie A. Voilà. Oui, ça c'est parfait. Et il y a un vrai écart. Mais sinon, parce que c'est un club, c'est un club. La saison dernière, la Ligue des Champions, la première de la Serie A, joué face à la première de la Ligue 1 et il y a un voulu écart. Nice, le troisième de Saint-Germain, qui est une autre dimension encore qu'il ne faut pas traiter. La Juve, Monaco. Et moi, je l'ai dit hier, on va voir que c'est la même chose, la même dynamique. Et on a vu Lyon-Roma. Où quand même, t'as fait basculer le truc, alors que dans le jeu, t'as été inférieur. Parfois, dans les foot, ça peut arriver. Oui, mais en fait, ces comparaisons-là, elles ne veulent pas dire grand-chose. Enfin, je ne sais pas, parce que c'est pas... Quand même, regarde, si on prend... À ce moment-là, on prend Lyon-Bessictas. C'était la grosse galère pour Lyon. Justement, si tu prends sur l'année dernière, le niveau européen, parce que nous, on est ravis du nouveau visage que propose la Ligue 1. Ce nouveau visage, c'est celui du jeu. Oui, bien sûr. Et pour moi, ça commence par là. Maintenant, de là à être compétitif en Coupe d'Europe, c'est encore autre chose. Parce qu'il faut les joueurs au-delà du jeu. Voilà, c'est l'étape qui viendra après. Top, Daniel se coupe. Lucien Favre en direct. On va écouter ses premières analyses après la défaite 2-0 de Nice face à l'Ap. Le tac de Coachello, je crois qu'il y a le ballon entre deux. Mais difficile de voir ça depuis le banc, quoi. Donc c'est regrettable de terminer à 9. Mais ce qui était important, c'était de tenir. Parce que si on prend un troisième là, on peut dire que c'est cuit, quoi. Tandis que là, à 2-0, il y a quand même de l'espoir. Voilà. Lucien Favre a de l'espoir. Je pense qu'on l'a interrogé directement sur les arbitrages. Je pense que les observateurs présents à Naples ont retenu ça en premier. On va peut-être écouter. En général, Fabre est assez intéressant à la conférence de presse parce qu'il ne se planque pas trop. Donc on va quand même écouter sa deuxième réponse juste après cette traduction italienne que Simone aurait pu lui donner. Mais comme on a eu la version française, on n'en a pas besoin. Merci Simone. Donc, allez, envoyez-moi les questions. La traduction fait 4 fois plus longue que la réponse. Il y a un problème là ? Parce que nous, on brinne beaucoup. Tu n'as jamais compris ça ? Daniel, il est italien au final. Regarde combien il parle. Vous avez donc changé votre système à tactique. Est-ce que vous êtes satisfait ? Ou est-ce que c'est... Oui. Je pense qu'on a bien fait de jouer comme ça. Ce n'était pas... On a fait une bonne prestation sans plus. On a concédé trop d'occasion, je trouve, quand même. On s'est fait trop, je dirais, avoir quand ils jouent à une touche. Ils jouent sur une signe en Mertens à une touche. Ils remettent pour les mieux. Et quand ils jouaient dans les intervalles, il ne faut pas regarder ce qui se passe. Il faut revenir pour serrer les lignes. Et là, c'était très, très difficile des fois. On a fait... Voilà. On concède un but où on ne s'y attendait pas, le premier, parce qu'il vient sur une passe surprise. Ils ont fait... Ils font souvent ça. Il y a beaucoup, beaucoup d'appels en profondeur. Et là, c'est très bien huilé. C'est deux ans. On voit que ça joue très, très bien. Maintenant, voilà, il y a un 1 à 0 à la mi-temps. Dommage qu'on concède le pénalty. Depuis le banc, je ne vois pas si c'est clair ou pas. C'est dur à dire. Et puis après, surtout, je répète, il ne fallait pas prendre le 3 à 0. Je regrette qu'on ait eu quand même deux occasions ennemies en première mi-temps. Deux, trois. Si on en met une, ça change un petit peu tout, quoi. Voilà pour Lucien Favre, qui a quand même dit un truc, qui dit une estime, qui a quand même globalement fait une bonne prestation. Sans plus, il a ajouté sans plus. Intéressant ce concept de passe surprise qui nous a sorti, là. C'est-à-dire qu'il y a des schémas préférentiels. Et puis, ils sont capables, je ne sais pas, souvent un bzik, d'ailleurs, capables de te faire un truc un peu inattendu qui déstabilise toute la défense. C'était intéressant, là, ce qu'on disait sur Monaco contre la Juve, sur Lyon contre la Lama. En fait, ce qu'il faut constater, et ça, dans très peu, on a toujours cette image un peu de la série A en retard, mais c'est que cette révolution culturelle à laquelle on assiste en ce moment en lien, avec le changement sur les bancs, en série A, ça fait des années. Il va falloir du temps. Non, mais en série A, ça fait des années qu'ils ont trouvé cette révolution culturelle. Ça fait des années qu'ils ont de la qualité sur les bancs. Le constat que ça bouge chez nous, très bien, on est content. Le constat qu'on s'est ouvert sur l'étranger, très bien, on est content. Le constat qu'on s'améliore, très bien, on est content. On a eu deux équipes en demi-finale de Coupe d'Europe. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Maintenant, si tu regardes de plus près les parcours, oui, tu as le troisième, là, de Ligue 1 qui a joué le troisième de Serie A, c'était compliqué. Le premier de Serie A qu'a joué, je ne prends même pas les autres championnats, parce qu'a priori, c'est à celui-là qu'on a remis de se comparer. Juve Monaco, il y avait un vrai écart. Lyon, Roma, il y avait un écart, mais Lyon a réussi à tordre cet écart avec de la réussite toujours est-il qu'ils l'ont fait. Mais dans le jeu, la Roma était quand même... En fait, ils se sentent un petit coup de balle dans les deux seuls. Il n'a pas tous les matchs. Il a peut-être sous-estimé l'adversaire. La Roma était coupable. On a encore besoin de réellement progresser. Les matchs de Coupe d'Europe sont des révélateurs, même pour certains joueurs. Même pour certains joueurs. Ce soir, moi, je fais partie de ceux qui trouvent que Serie A est un bon joueur. Ce soir, c'est encore compliqué. Ce soir, c'est un peu compliqué. Tu me fais une transition vers l'évaluation. Peut-être qu'il n'est pas assez bien entouré. Peut-être qu'ailleurs, il progresserait plus vite. J'aime beaucoup ce joueur. Mais on voit qu'il y a encore... C'est exactement comme là, on est en train de se régaler du deuxième but fantastique en trois jours d'Ascensio. On parle énormément de Dembélé, de Mbappé. Il y a ce que dit le marché des transferts, ce que disent les sommes et tout. Et après, une autre réalité, c'est qu'Ascensio n'est pas convoité parce qu'il est tranquillement dans son club au Real. et qu'il est certainement, en tout cas à mes yeux, supérieur aux deux joueurs français. Mais c'est intéressant de la comparaison sur la comparaison avec la Serie A parce que vraiment, à chaque fois, on dit que c'est un championnat un peu russe. Non, mais eux, ça, vraiment ce changement radical sur les bancs dans les philosophies, ils sont largement en avance sur nous. Et quand on regarde la qualité qu'il y a sur les bancs, même à la Talenta, à Sassuolo et compagnie, les entraîneurs sont quand même meilleurs. et son avance sur nous. Évaluation, puisque tu es commencé à parler de série, on va accueillir Jean-Marc au 32-16, supporter niçois. Jean-Marc, bonsoir. Bonsoir, messieurs. Salut Jean-Marc. Salut Jean-Marc. Alors, tiens, qu'est-ce que t'as pensé de série, toi ? Je te rappelle que dans l'after, il y a le pied carré, le Casper, le Canada Dry. Voilà. Oui, il y a un nouveau truc que vous avez trouvé la semaine dernière, qu'on pouvait rejeter à l'évaluation. J'ai oublié. Ce n'était pas du tout le chouchou. On va me le rappeler. Bon, ce n'est pas grave. Ça va me revenir. Jean-Marc, série, qu'est-ce que t'en as pensé ? Décevant, je dirais, par rapport à ce qu'il fait d'habitude et ce qu'on attend de lui parce que c'est vrai que quand série va bien, Nice va bien et là, il n'allait pas très bien. Donc, Nice n'a pas été très bien. Il n'allait pas très bien, Jean-Marc, parce que le milieu de l'Apple, ça pousse tellement et il y a de la qualité en face. Et c'était en sûrement tout le temps du fil de l'organisation napolitaine. Il y a des défauts techniques un peu inhabituels, des passes ratées, des ouvertures qu'il n'a pas réussi. Habituellement, ça passe. Bon, après, voilà, c'est un niveau au-dessus, mais moi, je pense que c'est le joueur sur lequel on doit s'appuyer et il aurait dû, enfin, il aurait pu, entre guillemets, Oui, c'est un espèce de baromètre qui, ce soir, comment dirais-je, j'étais pas au rendez-vous. Benoît, il ne savait pas quoi faire, série, à un certain moment. C'est-à-dire, il est surtout, Sari a très bien vu que série était le mec central et à chaque fois, il avait deux mecs sur lui. un pressing fort et net ou méchant. Il faisait juste un pressing sur série. Oui, et il lui a empêché pour chaque fois d'avoir une ligne de passe propre devant lui. Il devait souvent jouer à ça. Ils l'ont isolé. Voilà. Après, c'est aussi le problème de ta clique de fin cette année, à deux milieux. C'est un peu maigre, entre guillemets, parce que, bon, ce mélo, pour l'instant, il n'est pas encore au niveau de... Enfin, il ne le sera sûrement pas parce que ce n'est pas le même poste que Cyprien l'année dernière. Donc, c'est un peu moins dense au milieu. Et série, il se retrouve un peu isolé même si Kozielo fait ses matchs. Mais bon, c'est un peu compliqué pour lui aussi. On est d'accord. Ah oui, j'ai retrouvé la nouvelle catégorie de l'évaluation de l'after. C'est le fameux joueur incritiquable. Comment vous l'aviez appelé ? J'étais pas là ce soir. Incritiquable, mais là... Genre Valère Germain, là. C'était pourquoi vous partiez de l'exemple de Valère Germain. Incritiquable, mais là, il n'y en a pas. dans toutes les équipes et il n'y en a pas dans tous les matchs. Le meilleur niçois pour toi, Jean-Marc, s'il y en a eu un ? C'est un maximum, je dirais, parce que c'est celui qui a beaucoup tenté et qui a créé des occasions. Il a essayé, il a tenté, il est brouillon. Très brouillon. Il faut absolument qu'il purifie son jeu, ça c'est sûr. Il a quelque chose. Il a de la vitesse, il a de l'audace. Première prise de balle aussi. Moi, j'ai été très déçu par Pléa, par ailleurs. Vous allez me dire, ok, il n'a pas eu beaucoup de ballons, mais il a été totalement transparent. Il a eu deux frappes, je crois. Il y a eu un blessure, mais c'est tendre. Après, il finit sur ce carton rouge grotesque parce qu'il a déjà un jaune. Qu'est-ce que tu veux aller râler ? Bien sûr, bien sûr. Donc, Pléa, boulet ce soir. Pas bien, pas bien. Il avait été... Boulet, c'est cardinal. Il avait déjà un boulot. Il avait été héroïque contre la Jax Jean-Marc va défendre cardinal. Jean-Marc. À Nanroux. C'est compliqué parce qu'il commence mal son match, mais après, le reste du match sur sa ligne, il est impérial. Et voilà, il nous coûte encore un but. Moi, j'ai beaucoup râlé devant ma télé, mais finalement, sur le reste de sa prestation, hormis cette erreur du début de match, je trouve que ça reste pas mal sur sa ligne. Jean-Marc, c'est vrai ce que tu dis, mais un gardien, à partir du moment où il fait une connerie, tu peux pas l'effacer. Le reste du match n'efface pas une connerie. Malheureusement, il a un poste où il faut être décisif. Après, il a fait vraiment deux peut-être bons arrêts. Les autres, c'est des erreurs des joueurs de Naples. Moitié des arrêts des cardinales, ce n'étaient des frappes mal cadrées des joueurs de Naples qui sont en traque. Il a fait deux sur un signé, ça, il faut le dire. Deux belles arrêts sur un signé, mais deux bons arrêts et quand tu fais un boulet, tu ne te sauves pas la soirée. Mais une boulette, il n'y a rien qui l'efface. Jean-Marc, merci beaucoup. Merci à vous. Et on te souhaite une bonne soirée. Nous, dans quelques instants, on va parler de Naples, si vous le voulez bien. On va faire une petite pause. Je rappelle le score du match ce soir. Naples bannissent 2-0. Non, parce qu'on voulait revenir sur un signé dans les trois points sur Sarri. Donc, c'est vrai que c'est une équipe où il n'y a pas de faire raconter à propos de... Ah ben, tu vas nous le donner dans quelques instants, tiens. Et on a Flavien qui est supporter de Naples qui va nous rejoindre. Tiens, puis pourquoi pas ça coûte-fille à notre ami Anzo qu'on a souvent dans l'after. C'est où Anzo ? Ben Anzo, vous savez ce qui lui est arrivé ? Vous savez que Naples refusait de vendre des billets aux gens habitants en France. Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait acheter un billet par un pote à lui qui habite à Naples, sauf qu'il arrivait devant la porte, il lui a dit non, vous ne vous rentrez pas parce que votre pièce d'identité ne correspond pas au nom qu'il y a sur le billet. Donc, on l'a eu devant le stade, il était dégoûté, il n'arrivait pas à rentrer. Oui, mais de l'autre côté, c'est normal. Il a fait une erreur stratégique notre ami Anzo. Bon, on va l'appeler pour voir s'il est rentré au stade finalement ou pas. Allez, à tout de suite dans l'after, on est là jusqu'à minuit. 2-0 pour Naples face à Niz, je le rappelle ce soir. Tous les autres résultats sont sur rmcsport.fr. A tout de suite.